La défense de Karim Tabou dépose une requête d'opposition. Le collectif de défense du militant politique algérien Karim Tabou a décidé d'introduire une requête d'opposition suite à l'exécution du verdict de son maintien en prison. Cette décision intervient à la lumière du procès qualifié de honteux par nombre de juristes, d'avocats et d'observateurs. Un procès qui a eu lieu en l'absence même du concerné ainsi que de ses avocats. La défense de Karim Tabou indique avoir déposé, dimanche, sa requête auprès du procureur général. Le collectif soutient que le jugement en appel n'est pas définitif. En effet, c'est à la Cour suprême, auprès de laquelle la défense a introduit un recours en cassation, qui devra trancher sur l'affaire. Selon les membres du collectif, c'est le jugement du tribunal, six mois de prison ferme et six mois avec sursis, qui devait être appliqué. Le 24 mars dernier, la Cour d'Alger avait prononcé une peine d'une année de prison ferme à l'encontre du militant politique et figure emblématique du Irak, Karim Tabou, en l'absence de ce dernier, pris d'un malaise alors qu'il devait quitter la prison le surlendemain, et de ses avocats. La décision de la Cour d'Alger modifiant la décision du tribunal a été rendue en l'absence du détenu et de ses avocats. On ne peut pas rendre une décision contradictoire et exécutoire. « Il y a un vice de forme, c'est une décision arbitraire », déclare l'avocate et membre du collectif, Zoubida Assoul. La libération Karim Tabou s'annonce compliquée. Malgré quelques espoirs quant à l'aboutissement de leur requête, les membres du collectif se montrent prudents. S'il y a des perspectives d'apaisement, bien sûr qu'on le souhaite, notamment après la libération d'Abdouloua Abersoui. Mais on ne peut rien prédire. On connaît notre justice. « Il y a des aspects politiques qui interviennent », estime maître Zoubida Assoul. Maître Abdelghani Badi partage le même avis. « Ce sera difficile car les choses ne fonctionnent pas de façon légale », dit-il. Cette requête intervient quelques jours avant le deuxième procès de Karim Tabou, prévu le 1er juin prochain. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et au moral de l'armée. Un procès qui déjà été reporté à deux reprises. Le port du masque obligatoire à partir du premier jour de l'Aïdelfitre. Le gouvernement a décidé de rendre strictement obligatoire le port des masques dans l'espace public à partir du premier jour de l'Aïdelfitre, afin de mieux juguler la propagation du coronavirus, Covid-19, durant cette période très favorable au regroupement, au déplacement et au contact direct. Lors de son dernier Conseil, le gouvernement a décidé que le port du masque est une obligation stricte, et enfreindre cette obligation impérative exposerait les contrevenants à des sanctions légales. L'entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc. est formellement interdite sans port de masques et respect de la distanciation physique, a-t-on précisé. Le gouvernement affirme que ces masques seront disponibles à grande échelle et leur distribution aux citoyens sera assurée à travers les structures, comités et associations de la société civile. Le gouvernement compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la population en cette phase de mobilisation citoyenne contre l'expansion du coronavirus. Confidentiel Dangereux malaise à son attraque, mais entente entre le PDG et plusieurs cadres dirigeants. En pleine crise financière et économique provoquée par la pandémie du Covid-19 est causant un énorme préjudice aux marchés internationaux des hydrocarbures. La son attraque vit au rythme des conflits et des tensions internes qui empêchent la Compagnie Nationale des Hydrocarbures de se concentrer sur sa mission stratégique et urgente. Comment limiter les grosses pertes en devise du recul brutal des exportations pétrolières et gazières du pays vers l'étranger ? Des pertes qui touchent directement la division production et exploration de son attraque, le département le plus stratégique de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Malheureusement, c'est justement au niveau de ce département que les divisions ont éclaté entre le président directeur général de la compagnie, Toufi Kakar, et Mohamed Slimani, le nouveau vice-président activité-exploration-production. Âgé de 51 ans et ayant 29 ans d'expérience au sein de son attraque, Mohamed Slimani entretient ces jours-ci des rapports envenimés avec Toufi Kakar car ce dernier adopte un comportement inamical à son égard et ne fait nullement preuve de professionnalisme lors de ses échanges avec la division exploration et production. Toufi Kakar ne se concentre plus sur les problèmes sérieux et concrets de la compagnie et désorganise régulièrement le management de l'entreprise avec des décisions incompréhensibles et étonnantes. À titre d'exemple, après avoir placé sa confiance en la personne de Mohamed Slimani, Toufi Kakar change comme une girouette et tente de limiter les pouvoirs ainsi que la marge de manœuvre de son vice-président en lui imposant de travailler avec un comité de gestion composé par quatre anciens cadres de la division exploration et production dont l'ancien vice-président par intérim que Mohamed Slimani avait remplacé dans ses fonctions. Une organisation étonnante et inédite à son attraque qui suscite moult interrogations car elle dilue le pouvoir et divise le management sans oublier qu'elle créait un conflit de prérogatives entre le vice-président nommé par décret présidentiel et les membres de ce nouveau comité de gestion dont personne n'a encore compris le rôle exact au sein de l'activité exploration et production, le pôle le plus stratégique de son attraque puisqu'il porte sur la gestion et exploitation directe de nos gisements pétroliers ou gaziers. Dans ce contexte, Mohamed Slimani, ingénieur d'État en maintenance industrielle de l'Institut National des Hydrocarbures et de la Chimie, Boumerdass et anciennement directeur de la division production de l'activité exploration-production son attraque, peine à produire un travail de qualité et un climat de malaise général alourdit encore l'ambiance à la division production et exploration au niveau de la direction générale de son attraque. À ses interlocuteurs et proches, Mohamed Slimani se dit démotivé et regrette amèrement d'avoir accepté le poste qui lui a été proposé par le PDG Toufi Kakar. La gouvernance brutale et anarchique de ce dernier est en train de déséquilibrer dangereusement son attraque. En cette période de crise, le seul poumon économique du pays aurait pu se passer d'un tel épisode déstabilisant. Le juge Saaduddin Marzoug convoqué par le CSM, le Club des Magistrats dénonce. Le Club des Magistrats, CDM, en cours de constitution, a dénoncé vigoureusement, ce mercredi 20 mai, la convocation de son président Saaduddin Marzoug, par le Conseil de Discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature, CSM. « Nous, membres du Club des Magistrats en voie de constitution, avons appris avec consternation la nouvelle de la convocation de notre collègue juge Saaduddin Marzoug, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature lors d'une séance exceptionnelle, en pleine pandémie, non pas pour un crime qu'il a commis ou à cause d'une corruption financière, écrit le CDM. Pour ce Club, le seul tort du juge Marzoug est d'avoir été un défenseur acharné des droits des magistrats et l'un des premiers à appeler à l'indépendance des juges de la tutelle du ministère de la Justice dont les responsables successifs ont choisi d'exercer leur mission par l'obéissance, abusif et tyrannique à l'encontre des nobles. Le Club des Magistrats a qualifié d'abusive la suspension provisoire du magistrat Marzoug de son travail ayant abouti à sa convocation par le CSM, accusant le ministre de la Justice de tenter de museler la seule voix qui défend l'indépendance du juge. Le CDM décrit le juge Marzoug comme le profil type du juge indépendant, ajoutant que sanctionner ce juge exemplaire reviendrait à sanctionner tous les magistrats honnêtes et défenseurs des valeurs de la justice. Les positions du juge Marzoug lui ont valu l'insigne honneur d'élaborer et de rédiger les communiqués au nom du Club tout au long des différentes étapes du Irak béni et qui, les communiqués, nous ont tous honorés, ajoute le Club des Magistrats dont les membres mettent en valeur les qualités d'un homme honnête, compétent et impartial tout au long de sa carrière professionnelle. Ainti Mouchante, une peine de 9 ans de prison requise contre Hichem Sarraoui. Le procureur prêt la cour d'Ainti Moucha requise une peine de 9 de prison ferme et une amende d'un million de dinars contre le détenu Hichem Sarraoui, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNELD. Ce jeune homme est poursuivi pour outrage à corps constitué, atteinte à la personne du Président de la République, et utilisation de la tragédie nationale dans le but de porter atteinte aux institutions de la République, selon la même source. Le verdict est pour le mercredi 27 mai, ajoute-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada